... ... ... ... Secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications section poste ... Mais comme on l'a toujours fait aujourd'hui les travailleurs de la poste sont dans une action de seating devant leur direction générale cela est symbolique à plus d'un titre mais c'est aussi un signe annonciateur que les travailleurs ne se laisseront pas faire les travailleurs ne se laisseront pas sacrifier et cette politique de diabolisation cette politique de pourrissement de la situation à la poste pour ensuite amener des réformes impopulaires nous l'avons détecté et les travailleurs diront non à cela mais la malgouvernance qui se vit dans cette entreprise là cette malgouvernance clonique qui sous toutes ses déclinaisons montre à suffisance présence que la poste est à l'agonie du fait de ses directeurs généraux l'actuel directeur général n'a de préoccupation que sa personne l'actuel directeur général l'actuel directeur général n'a de préoccupation que la conquête de sa mairie et il veut l'asseoir sur la dilapidation de nos ressources avec un recrutement abusif qui est multiforme des prestataires de services se sont recrutés qui sont des fonctionnaires je n'en veux pour preuve le secrétaire général qui est un professeur d'université qui perçoit deux salaires il y a aussi son adjoint à la mairie de Kolda qui est resté à Kolda et qui perçoit un salaire à la poste le directeur général n'a de préoccupation que d'explorer des niches qui peuvent lui permettre d'octroyer des marchés à des proches il y a des marchés inopportuns qui sont en train d'engloutir les ressources de l'entreprise on est dans une tension de trésorerie et tout le monde sait aujourd'hui que le principal responsable c'est l'Etat qui nous doit de l'argent il est en train de rembourser la première manne qui a été versée à la poste a été engloutie par véritablement les pratiques gabégiques du directeur général hier j'ai été accroché par l'autorité qui m'a informé et je l'ai vérifié et ça y est dans les comptes de la poste que 15 milliards ont été versés à la poste ces 15 milliards là on l'a versé à une période assez charnière c'est l'après campagne après c'est la campagne nous avons véritablement le doute que ces ressources là soient destinées à financer véritablement la campagne électorale du directeur général politicien il est politicien jusqu'au bout de ses ongles c'est un directeur général paresseux mais c'est un directeur général vorace qui dilapide nos maigres ressources mais les travailleurs diront non à cela et pour ça nous avons le soutien des forces vives du Sénégal je note la présence de nos camarades de Sonatel les deux syndicats à travers l'intersyndicale à la personne de Mohamed Lamin Badji mais aussi de notre camarade et jumelle rose ils sont aussi là mais aussi nos camarades d'autres syndicats de la poste se sont joints à nous la présidente des femmes du Sud Poste est là nous saluons sa présence mais notre camarade Mas Gain il est aussi là nous saluons sa présence mais ce que nous devrons dire ce n'est qu'un avant-goût ce n'est qu'une avant-première les travailleurs vont se mobiliser comme ils l'ont fait ici partout dans les régions pour protéger leur entreprise je lance un appel solennel au président de la République pour qu'il prête une oreille attentive aux travailleurs de la poste personne ne peut lui décrire la situation mieux que les travailleurs que nous sommes et tout ce qui se passe dans cette entreprise là nous sommes au courant parce que c'est par nous que ces forfaits là sont réalisés donc je vous dis je vous dis au président de la République que le principal problème de la poste ce n'est pas un problème d'orientation stratégique mais c'est plutôt un problème de gestion mais c'est plutôt un problème d'investissement fallacieux hasardeux qui engloutit nos ressources aujourd'hui le ministre est sorti il a parlé en marge de la cession de la loi des finances rectificatives pour dire qu'ils n'ont plus rien ils ne doivent plus rien à la poste je pense qu'au niveau de responsabilité où il est avancer ces choses aussi légères je pense qu'il ne doit pas émaner d'un ministre de la République idem pour le ministre de tutelle technique qui nous laisse à la merci véritablement de cette bande de voraces de cette bande de copains qui est en train véritablement de dilapider les maigres ressources qui nous restent aujourd'hui les travailleurs sont stressés ils sont impuissants face à la demande de la clientèle c'est pas par rapport à leur manque d'engagement c'est pas par rapport à leur manque de professionnalisme mais c'est par rapport à véritablement à l'irresponsabilité de la direction générale et par ricocher l'irresponsabilité de l'Etat qui veut nous mener dans une stratégie de pourrissement pour ensuite amener des réformes nous l'avons détecté hier je l'ai lu à travers Facebook quelqu'un qui est très quelqu'un je veux le nommer il s'appelle Amadou Diallo il est très très actif dans les réseaux sociaux et il est proche du pouvoir son poste d'hier en dit long après avoir dilapidé les ressources financières de l'entreprise aujourd'hui ils ont une visée sur notre patrimoine immobilier ça nous disons que ces bâtiments là que vous voyez ont été construits avant l'indépendance c'est pendant la colonisation que la majeure partie de ces bâtiments ont été construits donc nous n'accepterons pas que des personnes arrivistes qui sont nées après les indépendances viennent s'accaparer des ressources de la poste c'est un patrimoine national cette lutte là nous allons engager véritablement toutes les forces vives de ce pays là hier nous avons eu à rencontrer Michel Allentine nous allons le faire avec tous les acteurs de la société civile mais nous n'écartons pas aussi de rencontrer les acteurs politiques de ce pays là parce qu'un débat national doit s'insorer pour que les populations sénégalaises sachent que la poste est une utilité publique la poste serve aux populations sénégalaises et elle délivre des services essentiels aux populations sénégalaises mais il y a une politique de diabolisation qui se manifeste par une affixie financière jusqu'à ce que les postiers dans les différents bureaux de poste ne puissent pas rendre ce service là et cela nous l'accepterons pas et ce débat là doit se poser donc c'est un premier nous allons encore l'accentuer on l'a épendu au niveau international mais nous allons la densifier au niveau national pour que véritablement les autorités respectent la poste et les postiers je vous remercie on l'a épendu au niveau international on l'a épendu au niveau international on l'a émond c'est une question et ces valeurs c'est pas de